Petite actu concernant le championnat DTM qui va se mettre électrique, visiblement, sur Karadizac. Séquence émotions il y a quelques jours en DTM avec la retraite d'Audi de ce championnat, non sans avoir remporté ses deux dernières courses. La Marcosa Noir, il va en 90 avec la V8 Cotroir, a fait de nombreuses victoires, se souviendra du fantasque Hans Joachim Stuck, toujours prompt à faire le fanfaron. Au volant de son Audi, du haut de son mètre 94, donc Audi a fait une vidéo d'adieu, en gros. Et Mercedes n'était plus en DTM aussi, visiblement. Donc le DTM va devoir se réinventer, le V8 a déjà cédé sa place aux 4 cylindres dans la classe 1, cette catégorie qui avait été adoptée pour se rapprocher du Super GT japonais. Mais cela ne aura pas duré bien longtemps, les organisateurs du DTM se retrouvaient dans une impasse, avec Mercedes et Audi en moins, les japonais aux abonnés absents, les anglais aussi. Pour relancer le DTM, il va falloir briser les codes, et ce sera chose faite dès 2021, puisque les GT3 vont s'engager en DTM. Fait inédit, puisque cela reviendra à avoir deux championnats séparés avec des GT3 en Allemagne, alors que la crise économique mondiale fait des dégâts. Les sponsors et les constructeurs vont-ils suivre ? La vraie grande étape sera pour 2023. À partir de cette date, la discipline va passer à l'électrique. Un premier prototype, développé en partie par Hans-Joach Kim Stuck et d'autres pilotes de tout horizon, a été présenté à Okanem récemment. Et contrairement à l'AFE, où les puissances sont raisonnables, ici Schaffler, l'équipementier à l'origine du prototype, qui sera standardisé entre les équipes, n'a pas fait les choses à moitié. 1200 chevaux à 0 à 100 aussi rapide qu'une BMW M4 DTM, actuelle, une vitesse max bien au-delà des 300 km heure des sessions de course de 30 minutes, avant un obligatoire au stand pour tout le monde afin de changer les batteries lors d'une opération automatisée. Ah ouais, quand même, changement de batterie et tout, pas mal. Ce sont en tout cas les plans, pour l'instant, des organisateurs qui espèrent dynamiser la discipline avec cette conversion, et pourquoi pas attirer à nouveau Mercedes et Audi. Le patron du DTM s'est montré assez tranchant vis-à-vis de la Formule E, qu'il juge un peu molle et pas très palpitante, la victoire s'adjugeant surtout sur la gestion de l'énergie. Ouais, il a pas forcément tort, c'est vrai que des fois la Formule E se joue à la conso, quoi. Le DTM électrique promet des coups à coups des dépassements osés et réguliers et du pilotage sans concession, espérant alors retourner dans notre jeunesse dans les années 80-90, avec des courses spectaculaires permises par des puissances phénoménales. Le DTM classique, lui, ne devrait toutefois pas mourir. En fait, le monde DTM sera articulé autour de plusieurs piliers. Le DTM électrique, le DTM GT3 lancé en 2021 donc, et deux autres catégories plus minimes dont une e-sport. Donc les jeux vidéo, quoi. L'esprit voiture de tourisme du DTM, malheureusement, elle est bien disparue. Bah écoutez, ça peut être intéressant ce nouveau championnat DTM électrique donc en 2023. Les caractéristiques des véhicules semblent assez spectaculaires. Et le changement de batterie, bah j'ai hâte de voir ça parce qu'en Formule E finalement on change pas de batterie. À un moment donné, en Formule E au début il changeait les voitures carrément à la mi-course. Bon maintenant ça ne se fait plus, c'est des courses de 40-45 minutes. 45 minutes plus un tour il me semble même. Et ça tient mais il faut quand même y aller mollo sur la console à la fin, c'est sûr. Sauf quand il y a des safety cars pendant la course où les pilotes du coup ils économisent pendant la safety car. Et du coup ils peuvent attaquer jusqu'au bout après. Là on va voir ce que ça donne à ce DTM. Bon 2023 il y a encore le temps j'ai envie de dire. Mais bon ça semble prometteur en tout cas. Voilà je vous laisse réagir. Qu'est ce que vous pensez de ces nouvelles règles ? Ciao !